C'est une Europe de la fin de ce siècle, donc du XXIe, qui est devenue une espèce d'état totalitaire qui se cache de l'être, qui est une alliance européenne avec plusieurs nations réunies. Et dans le roman, j'essaie de ne pas trop décrire cette espèce d'hydre qui plane au-dessus du personnage. Donc on n'en sait pas trop, on sait juste que c'est une espèce de post-capitalisme, libéralisme poussé à son paroxysme, et qui plane comme ça comme une menace sur mon personnage et sur la vie des habitants de l'Europe. J'étais fasciné par une image, en fait c'est une image qui m'est venue en tête, de cette espèce d'auteur vieillissant qui marchait dans un lotissement du futur, une espèce de banlieue de suburbia du futur. Et j'y plaquais la figure d'écrivains comme J.G. Ballard, par exemple, qui vivait dans la grande banlieue de Londres, ou Philippe Cadic, qui a toujours vécu dans des espèces de lotissements, de grandes banlieues californiennes, de lotissements étendus. J'avais cette image en tête, couplée à l'idée d'une espèce d'État, l'Europe dont on parlait, l'Europe un peu totalitaire. Mais il me fallait un espèce de dispositif pour mettre en scène ce personnage. Et j'ai trouvé l'idée de la méthode d'écriture, du guide d'écriture. Donc cet auteur vieillissant, qui s'appelle Bruno Trivanen, va écrire une méthode d'écriture à l'intention de gens qui veulent écrire. Il les appelle les apprentis, donc c'est plutôt des jeunes. Et par le biais de ce dispositif, de cette méthode, il va distiller comme ça des souvenirs de sa vie et au bout du compte raconter vraiment ce qu'il y est arrivé et pourquoi il se retrouve à 65 ans alors qu'il a eu un grand succès dans sa vie dans une sorte de résidence surveillée comme ça, dans une banlieue anonyme de l'Est de la France. Je n'ai pas cherché à inventer vraiment de nouvelles technologies. J'ai simplement poussé les curseurs sur celles qui existent déjà ou qui sont sur le point d'exister. La réalité augmentée, par exemple, qui existe déjà, mais qui... Ça ne marche pas, on essaie de nous faire acheter des lunettes, mais c'est en train d'arriver. Donc ça, c'est démocratisé dans le roman. Ça a un impact sur la façon dont le gouvernement contrôle ses citoyens, évidemment, et sur le contrôle des citoyens entre les citoyens. Même si là aussi, je ne mets pas vraiment l'accent là-dessus, mais on sent que c'est quelque chose qui est prégnant. Et ça a un impact aussi sur la culture de l'époque. J'ai inventé des... Pas des nouveaux médias, mais des façons... Des nouveaux jeux vidéo, par exemple, des façons autres de jouer. Je pense que ça peut être des... Des moyens culturels qui vont apparaître. Et donc, Log, par exemple, la réalité augmentée, permet de jouer à des jeux qui n'existent pas encore. Et du coup, il y a un espèce de déclin encore plus fort de la lecture. Mais la lecture peut être aussi facilitée par cette réalité augmentée. Donc, c'est comme avec toutes les technologies qui apparaissent, il y a des points négatifs et des points positifs. Alors, évidemment, quand le personnage est en prison, toutes ces technologies, notamment le moyen qu'a l'autorité carcérale de diriger ses gardiens, c'est-à-dire en leur mettant une puce qui les déconnecte le temps qu'ils travaillent pour leur permettre de faire leur travail sans état d'âme, etc. Ça, c'est quelque chose qui est le côté maléfique de la technologie, on peut dire. Le côté très utilitariste au service du gouvernement. Mais, et notamment à la fin du roman, on voit que la technologie peut aussi se retourner contre le gouvernement. Il y a toujours des hackers. Dès qu'il y a une technologie, il y a des gens qui vont la détourner. C'est toujours la rue qui permet aussi de faire des avancées dans des nouvelles technologies. Et donc, on voit qu'il y a des petits jeunes qui commencent à reprendre ces outils à leur compte et à essayer de serpenter un peu comme ça à travers les interdits et d'essayer de défier l'autorité. L'utilisation de la drogue, pour moi, ça a été... Maintenant que j'y réfléchis avec le recul, ça a été assez inconscient, en fait. Ça vient des influences que j'ai eues pour ce roman. Philippe Cadic, évidemment. Ballard, Jeff Noon aussi. Et c'est vrai que c'est utilisé dans pas mal de romans de science-fiction, de romans dystopiques. Mais c'est arrivé naturellement. Et avec le recul, en effet, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et je pense que c'est assez logique parce que... Donc, il y a quand même aussi un plaisir d'écriture à inventer des nouvelles drogues. Je pense que ça, les auteurs qui l'ont fait pourront le dire, d'inventer des nouvelles drogues, d'inventer des nouvelles façons de les prendre, etc. Et ça permet de dépasser sa condition. On le voit en ce moment, il y a un retour des substances psychédéliques pour traiter, par exemple, certaines maladies mentales. Et on voit qu'il y a un moment dans la SF où, dans les années 60-70, où la SF ne s'est plus tournée vers l'espace. Enfin, on continue à écrire des romans sur des ailleurs, d'autres galaxies, etc. Mais où la SF s'est retournée sur soi, sur le travail, sur le cerveau, sur les espaces intérieurs, on appelait ça. Et moi, c'est ces textes-là qui m'ont influencé. Et donc, je pense que c'est vraiment tout naturellement, sans y réfléchir, que je suis allé dans cette direction. Et c'est sans doute après, avec le recul, que je me suis dit que ça fait sens par rapport à mon personnage aussi, à son parcours, que quand on lui propose une drogue un peu expérimentale, il n'hésite pas, il n'a plus rien à perdre, de toute façon. Et ça permet, évidemment, de se mettre en relation, en contact, en phase avec une certaine jeunesse et avec ces petits jeunes qui essaient de contourner l'autorité dont je parlais juste avant. Sous-titrage Société Radio-Canada